Bonjour à tous, je suis ravie d'être là, d'échanger avec vous. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Donc il y a Benjamin Dubou et mon collègue qui a participé à travailler cette présentation avec moi, qui s'excuse d'être là, il s'est présenté au milieu de l'Union. Ce qu'on va discuter aujourd'hui avec ce que je serai, discuter avec vous, en tout cas ça fait partie de l'expérience vécue et protégée de l'Union. Donc le fil conducteur je pense entre les deux est présentationale, c'est que je vais vous parler aussi d'un gros alimentaire, mais pas que, c'est à l'écran parce que c'est fort, mais pas que, tu aurais aussi de parler d'un agent. Oui c'est ça, on va parler d'un agent aussi. Donc par rapport à ces termes là, des trois journées, il a quand même fallu faire un choix sur 20 minutes. Et le choix que l'on a décidé de faire, et qui l'est fait surtout, c'est de pointer une question que j'aimerais bien vous mettre en discussion, issue des différentes expériences que l'on a vues, je vais vous dire à partir du mois. Et en fait, ce que j'aimerais mettre en discussion avec vous, c'est peut-être la collaboration entre les présenteurs et les managers. Et donc, on l'a un peu évoqué ce matin dans l'introduction, les collègues qu'on fait, on est quand même, je pense qu'on a assez tous accord ici, pour partager l'idée que les managers, ce sont des personnes essentielles pour le travail d'objectifs de prévention, c'est un pivot, et que voilà, pour qu'une prévention soit efficace, on a besoin de travailler avec eux, de travailler avec eux, et ça a été questionnée de l'introduction de ce manager. Et c'est de ça que j'aimerais un peu échanger avec vous, des références que l'on a. Et ce qu'on peut dire, et qui a été aussi évoqué à l'infos sur la tête, c'est que ce n'est pas si simple d'intervenir au milieu. Par exemple, on le dit aussi, très clairement, dans les épices, vous voyez sur ça, ça m'intéresse de discuter de ça aussi. Et du coup, intervenir auprès d'eux, avec eux, ce n'est pas simple, pour qu'on arrive à faire une prévention efficace opérationnelle, que cela, voire durable. C'est toute cette question. Et donc, pourquoi on peut intervenir, faire de la prévention sans créer de résistance ? Et s'il y a des résistances à la prévention, comment je vais essayer de l'élever de ces résistances ? Toutes ces questions, nous allons, évidemment, je ne sais pas dans le cercle, je ne sais pas dans le cercle, on va discuter ensemble, on va faire de l'expérience. Et surtout, la question que je me suis posée, quelquefois, à Romain Gaudet, quand je m'expérise il y a deux ans, c'est comment on se fait en sorte que nous ne voient pas. Alors, nous, je mets les préventeurs, les herbivores, pour des questions de prévention. Comment on se fait en sorte que nous ne voient pas les gens que c'est cher qui travaillent ? Et ça, on l'a posé telle quelle, cette question, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a l'alorté cette fois-là. Je suis arrivée dans une mairie, on était intervenus pendant deux ans, on avait leur d'art dans une collectivité, et j'allais au niveau de la Direction Générale des Services Techniques à la Régie Travaux, et quand je suis arrivée pour me présenter en tant qu'un homme, le chef m'a dit, en souviève de la boutade, il m'a dit, vous venez nous empêcher de travailler. Et là, du coup, ça m'a interpellée, ça m'a beaucoup touchée, je me suis dit, mais comment on allait arriver là ? Même plusieurs années après, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'ils pensent ça ? C'est la question du sens. Comment ça se fait qu'ils pensent ça, quand même, de la prévention ? Évidemment, ils savaient que j'étais ergonome, je me suis annoncée, et ils savaient que je venais aussi, parce que je travaillais avec le service de prévention de la mienne. Donc, d'un côté, je me suis dit, mais alors, quelle image il a de la prévention de sa structure ? Ça se fait qu'ils m'ont dit, quoi c'est ça ? Que les préventeurs sont des empêcheurs de travailler, et qu'ils nous associent à faire ça. Donc, c'est la question du sens, pour moi qui m'ont dit ça. Donc, du coup, je me suis quand même dit, que ce n'était pas tout à fait normal, dans le gros sens, et que je voulais comprendre pourquoi dans cette structure, mais aussi, qu'est-ce qui fait sens pour eux, par rapport à la prévention. Et c'est la question que peut-être, j'en ai dit qu'il faut repartir, je vais illustrer les exemples de projet, mais je crois qu'il faut se trouver la question du sens et l'intérêt, bien sûr, pour le bonheur. Et donc, j'ai choisi cette question-là, parce que je voulais mettre le milieu. Les réflexions que je vais vous proposer, je vais les illustrer à partir de plusieurs interventions, nous sommes en arrière depuis 4-5 ans, à peu près, dans le secteur agro-alimentaire, avec l'équipe de Bordeaux, l'Université de Bordeaux. Et c'était notamment un partenariat avec la MSA Sud-à-Pitaine, il y a quelques années, où ils commencent, ils nous ont demandé de faire des études, des pré-diagnostiques, sur les entreprises agro-alimentaires, pour se poser la question du management de TNS par les directeurs et dans les grandes entreprises. Donc, vous savez qu'il fallait aller vers le maillon de management, pour essayer d'agir dans le français la prévention des interventions. Et je vais aussi m'appuyer, dans le mot d'armement, je vais prendre que l'exemple de deux sites là, il y a eu des pré-diagnostiques et c'est de l'entreprise dans le domaine du Canada. Et la deuxième situation sur laquelle je voulais m'appuyer aussi, c'est ce que je vous disais, l'intervention de banjo de mairie à la DGST, Direction Générale des Services Techniques, c'est tout le service qui s'occupe de la collègue des déchets, de l'étrétien des espaces verts, des lois, des travaux, l'on contient, et toute cette partie, l'élection des lois. On était plutôt sur une étude, pendant deux ans, avec le CHSCT, puis ensuite avec la direction de la DGST, sur la mise en place d'une culture de sécurité au sein de cette collectivité. Et donc à partir de ces expériences, je vais amener trois points à discuter avec vous pour aller sur le sens, est-ce que finalement ça a du sens pour les managers ? Quel sens ça a de faire de la prévention des dérits ? Et ces trois points, j'ai envie de les articuler, d'alimenter cette question à partir de trois points. Le premier point, c'est en faisant référence aux travaux de Corrine Bauda, que je trouve assez éclairants, où je vais essayer de voir finalement, dans le travail de ma vergeur, en quoi il y a des conflits de temporalité, entre la temporalité de la logique de prévention qui nous écartent au terme, les effets que l'on voit arriver dans quelques années, par rapport à la temporalité des managers, il y a des tribunes d'écrits dans les deux montants de la courrière, le quotidien, sa temporalité, c'est aussi le management quotidien. Donc, en fait, il y a un rapport pour bénéfice à l'ombre, pour le manager qui part. C'est évident que ça, qu'il va investir dans la vie qui est dans le domicile. Donc, je trouve, qui est dans le domicile. Je vais aussi, là, découler la question, finalement, ça parle beaucoup aux ergonomes, mais la question de la sécurité réglée, la sécurité générale. Mais je pense qu'on va pouvoir appliquer ça à la question de la prévention. La même logique, évidemment, que la prévention, la sécurité réglée, gérée, il y a du dé, certaines banques, avec de la prévention très réglée. Ça doit être tout le besoin, ils ne sont pas les mêmes de la prévention. Peut-être autrement, moins officiel. J'amène ça. Et la dernière, je viendrai voir comment ils ont construit un sens à la prévention sur la base parfois d'incolérence à mon réalisation, voire aussi d'alimenter. Après tout ça, je vais l'illustrer à l'exemple de vous montrer pour vous dire. Donc, par rapport à ce profil, le temporaire, le plan de management. Un des premiers temps, c'est que finalement, il y a la temporalité de la prévention, que je commençais à le dire, et des préconisations que font les arguments ou les clémenteurs avec, pour avoir peut-être une vision assez longue de ce que je veux dire, préconisations. Et finalement, ce qu'on peut aider ou préconiser, alors on n'est pas forcément que celui du management du projet, comme on vient de voir l'exemple de l'exemple, c'est aussi le management quotidien. C'est peut-être que la prévention de l'exemple et donc, finalement, la temporalité de la prévention, c'est quand même, souvent, majoritairement, des effets. Alors, il y a des tiers, quand on agit vraiment pour régler les situations qui existent, non, mais quand même, on est souvent primaires, et les effets de la logique de prévention, des actions de prévention, souvent, c'est des effets plutôt moyens, voire à loin de termes, de ce que ça peut apporter, de ce que ça peut apporter, mais souvent, quand même, quand il y a trop de TMS, quand on intervient, c'est pas pour se passer mal, c'est pour se passer mal. C'est comme du futur. C'est ça, l'idée, finalement, c'est assez éloigné. Et l'idée, quand même, que faire de la prévention, c'est aussi, probablement, faire un travail supplémentaire, pour pouvoir mener à rien ces actions, et on va voir que ça va générer un travail supplémentaire, ça a été dégradé ce matin, parce que même, on l'a dit, pour reclure les managers. Donc, il y a cette temporalité-là de la prévention avec ces préventaires, et il y a la temporalité du manager au travail. Il a le quotidien gelé, ça a été très richement décrit, tout à l'heure, par le marginal avec Aude, sur le fait que, quand même, son quotidien à lui, ce qu'on a vu tout le dire parfois, c'est de dire que, finalement, il n'y a que les préventeurs et les ingénieurs circulaires qui peuvent se lever en se demandant ce matin à lui faire de la sécurité. L'auteur de travailler, c'est l'objet du travail, ce n'est pas de faire de la sécurité, c'est de piloter une équipe, c'est de faire des biens durs, c'est de soigner les patients, c'est de faire de la sécurité. Donc, la priorité, c'est d'aller travailler avec son objet du travail. Finalement, ils ont un quotidien gelé qui est quand même dans la position de la qualité et la fonction de la santé. Donc, on voit ça, vous pouvez largement prendre leur quotidien du travail du début de stress. Et donc, cette temporalité du manager, c'est ça, et finalement, ce que demande la prévention pour un travail supplémentaire, ça peut être vu comme puisque j'ai gagné, là, un quotidien gelé déjà chargé à faire en plus de la prévention pour le bénéfice. Même s'ils sont persuadés de l'intérêt et qu'ils sont très préoccupés. Il y a une différence entre la préoccupation et ce qu'ils allaient faire. Ils peuvent être préoccupés, parfois. Et donc, la question, ça ne veut pas dire qu'ils ne croient pas à la prévention. Ça veut juste dire que probablement, le rapport pour le bénéfice par rapport à ce que j'ai à gérer tous les jours, c'est compliqué. Il y a des arrêtages qui se font. Et donc, il y a des compromis à trouver. On doit articuler cette temporalité qui peut être assez différente, et en plus, je ne suis pas sûre de rester séparément. En tout cas, on va en parler. Donc, pour moi, j'ai investi cette crise à long terme de la prévention par rapport à ce que moi, j'ai à gérer au quotidien. Et là, je pense qu'il y a de mieux à comprendre qu'il soit plus moteur de la prévention. Et le sens que ça construit. Donc, pour construire du sens, c'est pour faire gérer des promis qui vont avoir articulés sans différents mots dans ce temps-là. Bon, si, j'ai fait mon schéma, je vais illustrer cette diapositive. C'est ce que je dis juste avant, je vais illustrer avec le cadre de l'abattoir. qui est responsable d'expédition des scientifiques. Si c'est quoi niveau hiérarchique ? Quel niveau hiérarchique ? C'est petit, donc ça va vite. Comme pour moi, à l'heure quotidienne, on voit que quand même, c'est un petit site qui produit beaucoup à la carte. On fait de l'épicerie. Ils peuvent avoir toutes les 15 à 20 minutes des changements de l'eau des applications. D'accord ? Ils travaillent beaucoup pour les conserveurs. Après, eux, ils font du cadre à l'abattoir. Donc, il y a plein de... Il y a beaucoup de diversité. Il y a des tas de récharges très spécifiques et un rôle très important dans l'entendancement de la production. Donc, il y a quand même cette production à la carte pour générer une contrainte à un contexte de travail formateur. Depuis 5 ans, en 2017, 2018, 2020, il y a eu des changements organisationnels au niveau du siège. Il y a eu le passage aux groupes qui ont entraîné une base du cadre supérieur de l'ententeur et supérieure. Parallèlement, il y a des changements organisationnels aussi au niveau du site. On est passés au niveau du génie. Ils ont créé cinq postes de conducteurs de lignes à des autorités hiérarchiques. Un an après, il crée un poste des responsables d'écoute. Le reste, il n'y avait pas des responsables d'écoute qui ont des droits de régulasseurs. Il crée aussi une couche de hiérarchique en plus. Il y a une nouvelle responsable d'accord qui est arrivée un an après. Voilà. Et en plus, il y a des changements de l'endorme fréquent, un turnover et des difficultés à refuser. En deux ans, il y a une plate de 40 CDI. 60% des CDI, 40% des ingénieurs avec 60% des délibérés qu'il y a. Donc du coup, on en retrouve beaucoup à de la meilleure étrangère, des polonais notamment, avec des lignes d'affichage, de lignes d'affichage. Ça crée tout cet émulaire quand même. Et donc, ça, c'est ça le quotidien du manager. C'est-à-dire qu'il doit en adjure à ce contexte-là. Et je n'ai pas tristé, je n'ai pas vu l'acharnisatif, il y a plein d'autres choses. Je ne sais plus quoi sur le contexte organisationnel. Et donc, ils vont assurer cette réalité, cette production, avec une main d'œuvre pas toujours complète, tout le monde qui est étrangère. Par exemple, ils essaient de trouver la famille qui permet de faire l'intermédiaire entre le chef d'équipe et les opérateurs. Et là-dedans, il faut tenir la TMS, la prévention des TMS au public. Ça, c'est tout le monde. Et, qu'est-ce que ça signifie finalement pour d'engager des actions qui sont sur du long terme avec aussi le commandant des managers. Je ne suis même pas sûre d'être beaucoup loin, mais dans trois ans, je risque de bouger. il y a cette temporalité qui vient se percuter dans ce que moi-même j'ai dit, on se peut demander la prévention d'un niveau plus large. Et il y a la temporalité dans cette entreprise, je suis poursuivi dans cet exercice-là, dans cet état-là, pardon, il y a la temporalité de l'intervention que je dirais, réglée, très structurée dans l'entreprise. Là, je vous ai mis des exemples un peu. C'est un peu, c'est un peu, c'est un peu, les managers reconnaissent l'évolution, les managers au niveau du cycle notamment, reconnaissent les directeurs sites, reconnaissent l'avancée de l'entreprise sur cette structuration. Ils disent que c'est super important, il y a devenue et tout ça. Ils le reconnaissent dans les discours, il n'y a pas de soucis avec ça. mais comme elle est structurée dans cette entreprise, c'est au niveau du siège qu'il y a le préventeur et c'est les générateurs qui portent la prévention et au niveau du siège, c'est pour tout le monde pour les générateurs et les générateurs. Au niveau du siège, c'est le directeur et la responsable QSE, qualité secrétaire de l'eurodement, qui porte la prévention de l'information. Sachant que la responsable de QSE, ce n'est pas une responsable HSE, ce n'est pas une formation HSE, c'est vraiment des gens qui sont sur la qualité et la qualité de l'eurodement dans les profils humains. C'est-à-dire, ce n'est pas des spécialistes complètement de la question de l'éducation. Ce n'est pas la qualité de l'eurodement. Donc, c'est eux qui ont en charge de porter des questions de prévention et c'est le site qui dit, c'est la direction qui dit que c'est la volonté de la prévention. Et donc, il y a tout un tas d'outils. On va outiller le directeur du site et le responsable et du coup les responsables pour devoir faire au quotidien de la prévention. Et là, on va y avoir tout un tas d'outilages. Par exemple, faire une fois par mois une visite de sécurité avec une grille et une fiche. Il y a quatre locations qui ont été fournées. Les visites sont faites en guillonne, on remplit le grille, on fait toute la grille et puis on fait remonter les informations au niveau du site pour causer les problèmes de prévention. Bon, il y a plein de choses que je ne vais pas trop vous dire. Il y a le suivi des effets de travail qui ne fait pas cette qualité. Il y a le niveau de l'accueil de nouveau à les règles de sécurité. Dès qu'il y a une visite de reprise, c'est le responsable à la planète de prévention qui, avec un petit questionnaire, doit faire l'adaptation aux tribunaux. Vous voyez, ça, c'est l'interdescendant, c'est tout l'outilage pour que le manager fasse la prévention. Il y a une priorité de la sécurité si on respecte les règles de sécurité. Donc, c'est à l'eau de haut de l'air, qui, dans les opérateurs, on ne respecte pas les règles tout et tout d'avoir une forme à la pluie. Donc, c'est ça. Bon, voilà. Attention, il y a des fiches de l'adaptation. Ils sont aussi à charge du B.U. vous voyez, et ce n'était pas tout les autres. Mais on voit cette prescription descendante qui arrive en matière de sécurité, faite par le service prévention et par les préventeurs du service communiste. Et donc, finalement, si je continue sur cette prévention à l'aider, on voit qu'on commence à faire du reporting sur la sécurité. Par le... Et c'est la prévention qui est à l'origine de ce reporting et qui met en conclusion, qui n'est pas forcément toujours négatif, ça vous lève des belles choses, mais ça met quand même la contribution des managers. Donc, il y a une charge supplémentaire pour les managers et il y a parfois la difficulté à mettre en place des actions. Ils connaissent encore ce qu'il y a parce que, pour le coup, ils étaient assez motivés à l'aider. Le problème qu'ils ont vu, c'est quand ils ont une fiche de visite de sécurité du CHSB quand ils font ces visites-là, ils ont fait tous les tableaux et le problème, c'est qu'ils leur remontent, c'est qu'il n'y a jamais une intéressante. Ils disent, qu'est-ce qu'on dit auprès de... en termes de sécurité du manager, qu'est-ce qu'on dit face à des opérateurs, qu'est-ce que ça fait ? Et finalement, ça place encore plus les managers dans une situation à dire, finalement, comment on doit agir ou à l'incapacité de l'organisation de prendre des décisions, de donner des moyens pour agir, de faire remonter et ça revient par les autres. c'est une question qui doit se poser. Et donc, quand même, face à ce trou réglé, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même un trou réglé qui est à la fois descendant et très cloisonné. c'est-à-dire qu'on voit bien que le service prévention fait ses outillages et tout de son côté, la production de son côté, la qualité, les choses ne s'articulent pas, on fait descendre les choses à l'époque du reste. Donc, il y a un certainement, même du coup, dans le discours du manager, de toutes les compétences de l'organisation. Et quand, forcément, face à ce trou réglé, qu'est-ce qui se traduit de la part de l'activité du manager qui est dans tout une défense, voire même des résistances. Voire même des résistances. Donc, les managers, par exemple, ils peuvent décider de ne plus faire. C'est la première façon de résister, de ne plus vouloir faire de la prévention. C'est un moment qu'on a dit que vous avez des importants forcément pour certaines structures. Donc, pendant nos résistances l'Europe, on ne rejette pas avec des problèmes du quotidien. C'est tout ça aussi, l'idée de venir rajouter de l'intérêt. Donc, les managers peuvent décider de ne plus faire en partie de la prévention qu'on prescrit, d'agir, de l'organisation, de prendre des décisions. Parce qu'on fait ranger des infos, il n'y a rien qui se parle derrière. Donc, ça soulève l'incapacité d'agir de la propre organisation et de lui-même. l'incapacité d'agir. C'est un général des compromis. Et même dans les discours, on voit le poisson entre ce qui relève de la prévention et ce qui relève du fonctionnement lucide de la production, de la gestion des ressources humaines. tout est croisé, même dans les discours, les managers. La sécurité, c'est les EPI, c'est respecter certaines règles, c'est faire ces tableaux. Même si j'agis au quotidien et que je fais des actions de la prévention, moi, je n'ai pas dit la prévention de la prévention parce que ça relève au droit de ce qu'on me demande de faire pour la prévention. Vous voyez, on sent qu'il y a des choses très cloisonnées. Et du coup, ça pose la question de l'utilité des actions de prévention et de l'utilité de ces actions de la prévention. Si je prends l'exemple, vous avez quelques exemples de situations qui génèrent une posture défensive de la part des managers. Voilà, c'est des managers que vous conseillez à la mairie, à la direction du service technique général. Si on fait appliquer les consignes, on part au cash. Il faudrait faire 30 rapports par jour. On n'est pas des flics. On peut se les mettre à l'eau. Si on ne ferme pas les yeux, on ne peut pas tenir. Il ne peut pas être le sol allumé pour coller. Sinon, on ne peut pas tous les rapports de la représentation de la prévention par rapport à la règle et à la sécurité. Ceux qui respectent les règles sont minorités. En même temps, tu n'as pas de problème avec 80% de nos équipes. Vous voyez la contradiction entre nous. Si on vient pour s'en respecter, finalement, on ne peut pas dire pour nos équipes. de nos équipes. Donc, on voit couramment il va se créer auprès des managers des formes de défense, de résistance pour faire parler, articuler ce qui descend de la prévention et non réel. On voit aussi apparaître dans cette position de défense des savoir-faire à la mairie, on l'a vu. C'est toujours des citations qu'on a réalisé avec les managers. On fait aussi des séquences d'observation. des savoir-faire de management très empirique. C'est-à-dire, finalement, on voit que les managers, c'est pour les proximités, que les managers vont chercher à se positionner et trouver des petits savoir-faire efficaces pour pouvoir manageriser. Il faut savoir valoriser les agents pour ne pas être dans les questions qu'on va proposer parce que je veux les engager parce qu'ils aient de la produire aussi. Je vous souhaite eux aussi pour la performance. Il ne faut pas braquer de trop, mais il faut les tenir. Braquer, il ne faut pas les tenir. Ne pas braquer les nouveaux. On est obligé de fermer les yeux un peu. L'important, c'est comment présenter les choses pour leur vie. Il faut que ça se passe bien avec les agents, il faut les connaître, respecter, vous ne l'avez. Peut-être qu'en bas, on voit bien finalement. Si on arrive à responsabiliser les chauffeurs, ça c'est intéressant, c'est des chauffeurs qui font. Là, on parle des chauffeurs qui conduisent les camions des édoueurs. Si on arrive à responsabiliser les chauffeurs, ils prendront le soin de leurs équipes. Par rapport à l'action avec les chauffeurs, on peut créer prendre le soin d'entre eux. Les tolléances par rapport à la même sécurité, ça va dépendre forcément de la règle. Mais quand on ne respecte pas la règle, c'est en fonction de leur, d'endroit, de certaines circonstances, s'il n'y a pas d'autres possibilités. Il y a des critères qui construisent ses propres critères pour arbitrer si je sanctionne ou pas, si je rappelle la règle ou pas, si je ferme les yeux ou pas. Donc, finalement, finalement, quand même, il y a une prévention et je pense que c'est une possibilité de penser que les parents ne font pas leur prévention. Quand on s'approche, quand on regarde le travail et qu'on essaie de comprendre leur activité, on s'aperçoit qu'ils mènent pas mal d'actions quotidiennes et qu'ils n'ont pas les instants privés de prévention. Sauf que ce n'est pas forcément la prévention officielle telle que celle qui est très fluide. Sauf que, à force d'avoir poisonné les choses, je pense que, du coup, même les managers même, ils ne se rendent même pas compte qu'ils font parfois des actions au service de la prévention. Parce qu'ils ne sont pas valorisés, c'est déconnu, c'est un travail, c'est une chose. Donc, c'est au-delà de cette prévention officielle, ce n'est pas forcément reconnu dans les pratiques qu'il existe des managers et on voit bien que dans leur activité, ils essaient de tenir cette préoccupation, parce qu'ils se préoccupent de l'état de santé. Ils se préoccupent. Moi, je n'ai qu'à moi, je pense qu'il n'y a pas tout le monde, mais quand même, on voit ce que je rentre, ils sont très inquiets de l'état de santé, c'est le nom des de leurs salariés. C'est rare de voir ceux qui ne s'en préoccupent pas. La question, c'est est-ce qu'ils peuvent le faire ? Est-ce qu'ils vont avoir en plus ? Donc, des managers qui essaient de tenir leur activité avec cette préoccupation, il y a quand même des actes concrets. Alors, vous l'avez dit un peu tout à l'heure, mais cette fois-là, dans l'accord, ils développent des capacités, ils observent, etc., etc., pour évaluer l'état de souffrance et faire de l'affectation ou de l'ajustement au poste dans l'activité. Autre chose, il me dit, moi, tous les matins, on fait une montée interdense progressive, le responsable de l'ADP. Ce n'est pas une règle qui est venue de la prévention officielle du siège. Elle a émergé du site des managers pour eux. Donc, on était avec un responsable pour un échangement sur la ligne de découpe à l'abattoir. À la direction des services techniques, le chef de médecine, j'assistais à une séquence où il y avait des trois petits séquences où le opérateur était en train de me dire, tu vois là, aujourd'hui, je suis embêtée, c'est le chef d'équipe, je suis embêtée parce qu'aujourd'hui, je dois envoyer une équipe qui doit aller démonter un poteau qu'ils avaient posé sur le grottoir, la veille, je dois les enlever pour démonter ce poteau alors qu'on avait prévu qu'il allait falloir le démonter. Ils ont planté, ils ont eu un engagement pour le travail qui vient du bureau d'études de la mairie qui dit, il faut mettre des poteaux sur les poteaux. Le chef d'équipe pour appeler ça, il dit, mais attends, c'est ce poteau qui va être en train au milieu d'une piste cyclable. C'est bon, je vais avoir les associations qui vont appeler la mairie qui va dire qu'est-ce que vous avez pu mettre des poteaux au milieu d'une piste cyclable. Le chef d'équipe voit ça, il appelle le milieu d'études, il dit, tu avances la retenir et tout ça, non, non, vous êtes quand même le bon député assis, il fait quand même. Le chef d'équipe, il dit, j'envoie l'équipe, sur ces lignes-là, je suis profondeur. le lendemain, ils appellent, les ramoyer l'équipe pour démonter le travail. Il a dit, j'ai changé l'équipe, ça, c'est l'action de prévention pour voir qu'on le devait pour montrer. Le chef d'équipe, il me dit, je ne vais surtout pas envoyer l'équipe démonter le travail qu'il a fait, le lendemain. Donc, il y a cette question aussi, ça, ça vient d'affectation, c'est-à-dire que, dans le quotidien des managers, il y a cette, qui m'en compte, cette volonté de prendre au soin de leurs équipes, même si les autres ont su que ça va être démonter, il n'est pas envoyer la même équipe démonter du travail parce que, la veille, les autres, les autres, avaient eu sa renforce. Et donc, l'intention sur le travail et qu'on discute le travail des managers, on peut voir qu'ils font de la prévention et finalement, la question pour vous poser, c'est comment ces actions de population peuvent être identifiées, capitalisées, transhumanisées. Ce n'est pas le même style de prévention, vous allez checker, c'est un document unique ou un document unique ou un document unique. Et donc, construire un sens à la prévention, je fais des mots, 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 parce que là, il m'inquiète. Construire un sens à la prévention, c'est le dernier point que je voulais aborder, c'est parce que les managers vont pouvoir aussi conscrire du sens à la prévention, il faut tellement qu'ils soient un moteur de la corruption qui prenne le problème, soit des criminelles dans l'afflication de Grigo, il y en a, il faut qu'ils soient là. sauf que, parfois, il doit nous construire dans le sens à cette prévention avec des incohérences. Le premier exemple, c'est une incohéence à l'organisation par exemple, le management. Entre logique de prévention et logique de production. Par exemple, il y a un chef, il y a une règle de sécurité qui dit, on ne met que 3 rangées de vendredi par clignettes parce que c'est une histoire de soulager, de réduire le poids. Et il dit, on nous demande, là c'est le chef qui parle, on demande à mettre au moins de produits pour réduire le poids, 3 rangées par clignettes au lieu de 4. Et ensuite, il nous manque des clignettes surtout en saison. Donc voyez, c'est vraiment ce que ça crée entre la prévention et les moyens dont on dispose pour pouvoir le faire. Deuxième style, qui est davantage en lien avec le management, là, on va à la mairie où on est sur les étoileurs avec le monde de management sur une partie. Vous savez, les étoileurs, il y a un moment, dès que vous avez fini votre journée, vous pouvez remplacer. Bon, là, on est vraiment sur une organisation et à côté de ça, on développe des actions et des actions et des actions des règles de sécurité pour avoir cette lumière d'incohérence voire de contradiction. Pour l'aide des déchets, le monde de management sur une partie et ils ne respectent pas, comme on a observé que l'on a suivi des données, ils ne respectent pas des certaines consignes de sécurité, c'est-à-dire les bacs à mettre. Les bacs les plus petites, pas tous quand même, ils n'utilisent pas, vous savez, le système automatique derrière le camion pour balancer. qui font ça à l'arrière, parce qu'ils veulent gagner du temps et gagner du temps pour rentrer plus tôt. Donc, et on valorise ceux qui finissent ce tourisme pour valoriser ceux qui n'ont pas parce que la valorisation passe par fin de partie en détermination. Vous avez le droit de partir sous les flux. Donc, voyez, les incohérences, les contradictions, et faire de la prévention pour le manager, c'est ça, au quotidien, ça peut poser la question de les incohérences qui n'accrochent pas les managers en parlant à l'effectivité de la prévention. Et on se pose la question du sens de la prévention. Donc, pour conclure, en tant qu'intervenant en prévention, j'inclus les accueillants, les préventeurs, je pense qu'on peut se poser la question de l'opérationnalisation de l'opérationnalisation clairement. Et, il est important de tenir compte de la réalité des managers, ça a été bien dit, je pense, de l'émoignement dans le même temps des effets des actions de l'opération. Je crois qu'il ne faut pas qu'on sous-estime, je pense, c'est votre épuisement, parce que j'ai complètement ce que tu avais dit, c'est pas les épuisés, c'est qu'il y a le côté où, finalement, il ne faut pas qu'on sous-estime tout le monde ce que ça demande aux agents, ce que ça demande aux personnes et aux agents, aux managers notamment, ce qu'on leur demande à l'implication de la prévention et à la longueur des processus et des dispositifs que l'on met en place. Y compris quand on fait de l'accueil en projet, je pense qu'il y a quand même la question de, si on veut sa perdure en présentation derrière, de pouvoir mettre en place et de travailler, ça marche, on a plein de réussite, je ne fais pas ça, mais je pense que ça plaide encore plus mon accompagnement spécifique de notre part, je pense qu'on va atteindre mais il ne faut pas minimiser ce que ça demande et tout ça. Donc il y a des processus qui peuvent être très bons à tenir, il faut faire attention aussi de tenir compte le métier de la prévention qui est dans ce sens aussi pour le métier, manager, en termes de professionnel. Et je pense aussi qu'il ne faut pas croire qu'il suffit d'oublier et de former des managers à la prévention pour que ça marche. Parce qu'on va relancer des tas d'outils, on va les former sur ce sujet dans les TMS, c'est pour ça, c'est pour ça, et puis on va essayer de ça récaler. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. On le sait, parce qu'on se donne la tête là-dessus tout le temps. Et je pense qu'aussi, ça mériterait qu'on change un peu nos choses locales et qu'on aille prendre du côté des managers parce qu'eux-mêmes, parce qu'ils disent que c'est pas eux qui font telle chose. Ils ont mal le regard de son travail. Mais je pense qu'ils font telle chose à l'action de prévention, mais si on va pas faire l'activité et le travail de ces gens, on le met pas à jour. Je trouve ça dommage qu'on puisse pas se servir pour s'éloigner tout ce qu'ils font pour pouvoir relâtre au service de faire une prévention que je dirais au service d'une prévention plus risée. Voilà. Merci pour votre attention. Applaudissements. 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 Applaudissements.